T'es-tu en train de me prendre en photo? Oui, j'ai en train de filmer en fait. De me filmer, ah! Bonsoir! Bonsoir, madame! Écoute, j'ai envie de filmer ton gazon, qui est super long. J'aimerais ça qu'on porte une minute d'attention. Est-ce que ça te dit de couper ton gazon un jour? Je m'en vais dans Broussailles. Dans Broussailles! Dans Broussailles! Dans Broussailles du gazon pour mettre une lumière. Dans Forat! Oh non! Ah! Le gazon est tellement long! C'est comme si ça a fait... C'est un petit nuage de lumière, c'est incroyable! C'est tout à fait! Arrête! Oh! Oh! Autre côté! Celle-là aussi, il est enlevé! Ah, mon Dieu! Ça va pas! Attends, je vais filmer ça! Je trouve que c'est un gant. Bien oui! Pas pire, là! On est arrangé ça, nous autres! Ah! À Bonne Franquette! Absolument! Non! Salut tout le monde! Cette semaine, on touche à un sujet chaud avec l'influenceuse Gabrielle Marion. On parle d'injection! Oh! Gabrielle, salut, mon chéri! Ça va? Bienvenue! Ça va, toi? Oui, merci! Écoute, habituellement, l'émission, c'est les gens qui choisissent leur sujet. Oui! Et là, je t'ai un peu imposé mon sujet et tu as été super game d'embarquer. Absolument! C'est un sujet que je trouve qui est très pertinent, mais tu es willing aussi dans la vie. Oui! Ça fait partie de toi, donc... Tout à fait! Je suis vraiment quand même sans filtre. Peu importe qui aurait été le sujet, j'aurais été à l'intérieur de ce sujet à 100%, mais j'avais aucune inspiration. Et tu m'as emmené cette idée qui, ma foi, j'aurais dû y penser, mais tu l'as apportée. Et j'étais comme, bien oui! Bien oui! On a une professionnelle experte de l'injection avec nous. Bien voilà! En fait, je dis ça un peu à la blague parce qu'on n'est pas des médecins, on le mentionne. On ne veut pas influencer personne à faire quoi que ce soit. On parle de notre expérience, de nos opinions. Puis c'est juste important d'en parler dans un mode où... Bien, en fait, c'est une mode, c'est ça. C'est devenu une très grosse mode. Toi, tu vois ça comment, le fait que déjà à 20 ans, beaucoup de jeunes se font déjà injecter? Oui. Je pense que dans ma... Bien, en fait, ça dépend des raisons du pourquoi, selon moi. OK. Tu sais, il y a des raisons, des fois, tu sais, il peut avoir une histoire de prévention, il peut avoir une histoire de mode, puis il peut avoir une histoire de confiance en soi. Ça fait que je pense que dans un principe mode, je ne recommande pas nécessairement. Je pense que je le recommande plus dans une histoire de confiance, de... Je ne sais pas moi, tu es vraiment self-conscious par quelque chose dans ton visage, tes cernes sont vraiment prononcées... Tu sais, des choses vraiment qui te dérangent à chaque jour que tu te regardes en miroir. Moi, je suis comme go for it. Pour une histoire de mode, je pense que des fois, ça peut aller vraiment trop loin. Puis ça, je suis peut-être moins d'accord. Et j'ai été... Bien, je n'ai pas été nécessairement victime de ça, parce que j'ai commencé des injections bien avant que ce soit à mode. Mais je suis tombée aussi dans le pattern, tu comprends? Ça fait que je peux comprendre jusqu'à où ça peut aller, les répercussions que ça peut avoir. Puis je pense qu'il faut quand même comprendre pourquoi on le fait, puis pas juste le faire parce que tout le monde autour de nous le fait, tu sais. Bien, tu parles de répercussions, puis on aurait dit que c'est tellement vrai. Et on dit ça aussi des tatouages ou de toute autre chose. Absolument. Dès que tu commences, tu veux toujours aller plus loin. Bien oui. C'est que le résultat peut être très satisfaisant. Ça amène confiance. Ça fait que ça peut rapidement aller dans l'excès. Puis je pense que c'est la petite nuance. Il faut vraiment faire attention pour ne pas en arriver là. Exactement. Parce que tu sais, ces temps-ci, il y a comme une petite trend aussi sur les réseaux. Blindness, eyebrows blindness. Ah oui, oui, oui. Tu sais, comme il y a plein de sortes de blindness de... Je sais qu'en tant qu'humain, on oublie facilement de quoi on avait l'air avant. Oui. Puis on devient vraiment aveugle sur notre situation des fois présente. Puis ça nous amène à aller plus loin parce qu'on pense qu'on a besoin de plus, alors que c'est pas du tout le contraire. Puis des fois, less is more que trop. Puis là, ça devient plus problématique, tu sais. On voit beaucoup ces temps-ci des personnes qui sont dans la vingtaine ou comme début vingtaine, qui font beaucoup d'injections, mais ça vieillit plus que ce que c'est censé faire. Exact. Qui est censé, en fait, nous rajeunir des injections. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Oui, puis le but, c'est de s'améliorer. Puis on sait très bien que des injections, à un moment donné, on s'habitue. Puis là, il faut en mettre plus. Puis ça finit que ça devient... Ça peut créer les fins inverses. Ça peut, avec le temps, te décevoir. Exact. Puis c'est pas là qu'on veut aller. Puis personnellement, moi, genre... J'ai eu recours à certaines injections. Qu'est-ce que t'as fait faire? Est-ce qu'on veut se la voir? Bien oui, mais j'en ai pas fait beaucoup. J'ai vraiment... Pour moi, c'était important d'attendre après mes 30 ans. OK. Donc, la première chose que j'ai fait, c'était à 30 ans. Puis c'était un complexe de... Depuis des années très, très jeunes, j'avais des cernes très prononcées. OK. C'était vraiment juste dans un but d'essayer ça. Ce que j'ai fait. Puis il faut faire attention parce que les cernes, ça peut tomber dans les joues. Il faut vraiment que t'ailles une bonne injectrice avec une bonne prescription pour être sûr. Absolument. Puis c'est aussi que moi, ce qui me dérangeait, c'était le côté bleuté mauve. Et la cernes n'est pas traitable avec l'injection. Il y a d'autres solutions qui existent maintenant. Par exemple, si jamais c'est la cernes qui vous dérange, il y a le PRP qui existe. Oui, exactement. On peut injecter les plaquettes. Des plaquettes. Puis c'est très naturel parce que c'est ton propre sang qui est centrifugé. Exact. C'est tes propres plaquettes qui font juste restimuler un peu le collagen. Oui. Puis ils vont réinjecter tes plaquettes dans tes cernes, dans tes tissus. Ça fait que c'est naturel. Exact. Il y a plein de choses qui existent comme ça. Ça, j'ai fait ça. Moi, j'avais essayé aussi un peu d'essayer le Botox. J'étais comme pas sûre. J'en ai 33 et je trouve que ça ne paraît pas mes rides. Je me suis dit que je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Pour moi, c'était important de ne pas aller trop loin. Je l'assieds une fois et ça n'a pas duré assez longtemps. Ça ne durait même pas un mois. Habituellement, ça dure entre quatre à six mois une injection. Normalement, on recommande de le faire aux quatre mois parce qu'à partir de six mois, l'effet de la molécule en tant que telle, qui est le médicament, ne fonctionne plus. L'affaire qui peut faire que ça fonctionne jusqu'à six mois, c'est le fait qu'on atrophie, en fait, le muscle. Ça fait qu'il devient moins fort. Ça fait que ça peut garder les effets plus longtemps. Mais on recommande quand même toujours de le faire avant six mois, évidemment. Oui. Mais toi, ça t'a juste fait un mois. Il y a plein de facteurs. Ça peut être ton système immunitaire qui réagit différemment. Ça peut être ton métabolisme. Oui, c'est ça. La toxine qui est trop diluée parce qu'ils vont diluer aussi peut-être. Il y a des plus qui diluent beaucoup plus le produit. Peut-être que je n'en ai pas fait assez, c'est ça. Puis après ça, je me suis dit, pour le résultat, peut-être que j'attendrai encore. Ça ne me dérange pas cette partie-là d'attendre. Puis en même temps, je ne veux pas trop figer pour tout ce qui est acting pour moi. Exactement, c'est ça. Je pense que j'ai décidé de laisser ça de côté. Mais ce que moi, j'ai le plus aimé, c'est les injections d'acide hyaluronique dans la mâchoire. Oui. Parce qu'il y avait un petit, rendu à un moment donné, 33 ans, un petit pendant qui se fait. Puis c'est juste redéfinir, s'ajuster, s'assurer que ce qui était là reste là. Exactement. Pour que ça reste le plus naturel et que ça ne paraisse pas. Ce n'est pas pour ajouter quelque chose, c'est juste pour te garder au même stade. Exact. Garder au même stade, puis dans un effet naturel, même que les personnes de mon entourage ne vont pas remarquer. Ça fait que pour moi, ça, ça me convient. Oui. Mais par contre, toi, dans ton cas, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas comme si tu t'en cachais sur les réseaux sociaux. Tu l'exposes, évidemment. On sait très bien aussi que tu as exposé tout ce qui était ton changement de sexe. Donc très jeune, tu as eu affaire à des injections. Oui. À quel âge tu as commencé? J'ai commencé mes premières injections à 18 ans. 18 ans. Oui. En fait, je t'explique, j'avais un genre de passion. À la base, j'avais une passion pour la métamorphose, pour la chirurgie, pour le changement. Et je ne savais pas d'où venait cette passion pour la métamorphose. Plus tard, j'ai pu comprendre que ça avait un petit peu un lien avec ma dysphorie de genre, le fait que je ne me sentais pas bien dans ma peau et que je cherchais toujours à trouver la féminité à l'intérieur de ma masculinité à ce moment-là. Et ça m'a... Je ne sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait... En fait, les premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai fait une demi-string de lèvres. OK. Puis j'ai fait mon premier buttox à l'âge de 18 ans. Dans le front seulement. J'avais quand même trois grosses lignes à 18 ans. Des fois, il y a des gens qui n'ont aucune ligne à 18 ans, puis il y en a qui ont des lignes très profondes à 18 ans, tout dépendamment à quel point tu es expressif, génétiquement parlant, ta peau... Tout ça, oui. Ça se peut qu'il y ait 18 ans, tu ailles des rides, puis que ça t'énerve, tu sais. Mais moi, j'ai commencé à 18 ans parce que je voulais un peu plus de lèvres. Ma lèvre du haut, elle était inexistante. Et j'étais comme, bon... C'est une bonne chose à... Je pense que comme première chose à faire, ça a du sens, faire un petit peu de lèvres, un petit peu de botox. Mais par la suite, je n'ai pas arrêté là, évidemment. Mais avant de se lancer dans tout ce que tu as fait, parce qu'on va y arriver, c'est aussi qu'il faut faire la différence entre le botox et les agents de comblements. Exactement. Puis c'est pas tout le monde qui sait. Fait que toi, comment t'expliquerais cette différence entre ces deux produits? Dans le fond, tout le monde dit que le botox, c'est ce qu'on a dans les lèvres qui fait des grosses lèvres. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on a dans les lèvres, qui grossit des lèvres, c'est un agent de comblements qui a un acide hyaluronique, qui est en fait une molécule qu'on a déjà dans le corps humain. Oui. Mais elle est comme faite en laboratoire pour justement, c'est comme un gel un peu justement pour grossir des parties de notre corps. Oui, un effet volumisant. Un effet volumisant, exactement. Puis l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui attire mille fois son poids en eau. Alors, c'est un produit vraiment, c'est pour ça que c'est volumisant. Tu sais, 1 ml, une seringue, c'est tout le temps 1 ml. Ce n'est pas énorme, c'est le fond d'une cuillère. Mais quand tu le mets dans le corps humain, qui est à 90 % d'eau, ça va prendre énormément d'expansion, ce qui fait l'effet volumisant. C'est aussi que c'est injecté dans une partie bien précise. Ça fait que ce petit millilitre-là va prendre son expansion. Le Joline, c'est des injections d'acide hyaluronique. Hyaluronique. C'était ça, j'allais avoir la misère. Tu veux juste te dire un secret? Vas-y. J'ai tellement de la misère à dire hyaluronique que je l'écris. Arrête! Tu l'as écrit sur ta main! Je ne l'ai même pas vu quand tu es arrivé. C'est juste le hiage. Ah, mon Dieu! Fait que dites-le trois fois. Hyaluronique, hyaluronique, hyaluronique. Bravo! Je l'ai vraiment souvent. Ah oui? Elle se tient la mâchoire articulée en disant ce mot. Donc oui, les effets volumisants. Les effets volumisants pour l'agent de complément, évidemment, il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs compagnies. Il y a plusieurs molécules aussi. Il y a des molécules plus épaisses. Pour, mettons, ton jawline, c'est une molécule plus épaisse. Des joues, c'est une molécule plus épaisse. Des lèvres, c'est souvent une molécule beaucoup plus fine. Justement parce qu'on ne veut pas que ce soit trop dur. Donc, ça va avec la souplesse. Puis, ce qui est vraiment le Botox... En fait, premièrement, Botox est un nom de brand. C'est une marque, oui. Ce n'est pas le nom de la molécule en tant que telle. C'est une marque. Tout simplement. Mais ça a tellement été la marque la plus médiatisée puis la plus manufacturée au départ. Qu'on appelle tout Botox. Mais il y a Botox, Dispare, Xeomine. Il y a plein, plein, plein de compagnies. On appelle ça, en fait, un acide botulique. Oui. C'est un neuromodulateur. Exactement. C'est un acide botulique, un neuromodulateur qui va, en fait, geler un peu les signaux entre le muscle et le cerveau. Donc, quand tu essaies de faire le mouvement, admettons, là, j'essaie d'être surprise, bien, il y a une coupure qui se fait dans le message et ça fait en sorte que je ne suis pas capable de faire mon surprise, même si j'essaie. Puis moi, je pense, en ce moment, que je suis en train d'être full surprise. Fais-le, fais-le et je vais faire un gros zoom sur ta face. Rrrr! C'est bon! Qui est l'actrice? Oui, merci beaucoup, merci. Mais c'est ça. Donc, c'est ça la différence vraiment. C'est qu'on ne peut pas mettre... On peut mettre du botox dans des lèvres, mais normalement, ça serait utilisé en lip flip, ce qui est pour, en fait, le muscle autour de la lèvre, pour flipper un petit peu la lèvre de millimètre. Mais le botox ne donnera jamais de volume au visage. Alors que l'acide hydronique, qui est les agents de complément, c'est la seule chose qui peut donner du volume au visage. Bien, c'est la seule chose. Il y a d'autres choses, mais c'est les maintenance. Fait que là, on est un peu tous sur la même longueur d'onde. Maintenant, on veut savoir, si tu le veux bien, est-ce que t'es game de nous nommer tout ce que t'as eu comme injection jusqu'à ce jour? Ouh! Est-ce qu'on a le temps? C'est ça! Oh my God! Donc, j'ai évidemment front au botox. En fait, moi, c'est 10 parts que j'utilise, qui est une autre brand que botox. Mais j'ai un neuromodulateur dans le front, la glabelle, qui est le fâché. Mais tu vois, c'est très léger, puis je suis capable de le faire encore. Fait que tu sais, je garde ça quand même léger. Pour vrai, j'ai même pas dit en plus. Oh yes! J'ai ma glabelle. Mais j'aime ça. J'aime ça que, justement, ça reste un peu... Je suis capable d'être fâché un peu, mais en même temps, c'est que mon muscle est quand même très fort. Fait que j'aurais peut-être juste besoin d'augmenter ma dose. Mais je ne le fais pas, parce que je veux quand même être capable de bouger un peu. Mais mon front, par contre, je ne suis pas capable. J'ai déjà essayé les pattes-doigts. Pour moi, ça ne fonctionne pas, parce qu'on a tous une anatomie différente. Fait que peut-être que pour toi, les pattes-doigts, ça peut être magnifique. Pour l'instant, je suis en train de dire que je n'ai aucune patte-doigts. Aucune patte-doigts! Et aucune réjection de ce côté. Et... J'adore! Elle est lisse! Elle est lisse, lisse, lisse! Mais j'ai déjà fait des pattes-doigts, mais je ne les fais plus. Je les ai faites une fois seulement dans ma vie. Puis ça me créait des plis bizarres en dessous des yeux, en fait. Ah oui? Ça a arrêté de me faire des plis là, mais ça me faisait des plis en dessous des yeux. Fait que j'ai arrêté de le faire, parce que des fois, juste anatomiquement parlant, ça se peut que tes muscles réagissent de façon différente. Fait que moi, ça ne fonctionnait pas, mais pour la plupart des gens, ça fait super beau. J'ai... J'ai eu des rhinoplasties qui n'ont pas rapport, mais j'ai aussi eu du filler dans le nez un petit peu, parce qu'à cause de mes rhinoplasties, j'ai des petits... Tu sais, souvent, des rhinoplasties, c'est rare que... Ça soit impeccable. C'est parfait, exactement. Fait que des fois, des petits touch-ups, des petites gouttes d'acide hyaluronique pour comme aller toucher à des petites places où on voit des petites ombres, ou whatever. Fait que j'ai ça dans le nez. J'ai énormément... J'ai ça dans le nez. J'ai ça dans le nez. Ça, c'est de l'agent de complément, donc pour volumiser. J'ai énormément de seringues dans les joues. Ah oui? C'est sûr que tout le monde ici me voit bien. C'est ce qu'on voit le plus. Ça, ça a été une de mes blindness dans ma vie. Ah oui? Oui. Mais en fait, moi, j'aime ça parce que ça livre vraiment beaucoup mon visage. Puis dans ma tête, moi, je voulais plus de pommettes au départ de ma transition parce que ça féminisait beaucoup mon visage. Parce que j'ai une mâchoire quand même vraiment proéminente. Et mon visage allait comme plus comme ça que comme ça. Ce qui donnait un air plus masculin. Exactement. Ça fait que je voulais avoir un effet plus comme ça. Mais en ajoutant des seringues, par-dessus des seringues, au courant des dix dernières années, évidemment, ça m'en fait beaucoup. Là, je n'y touche plus. Je les laisse descendre parce que là, je me rends compte que j'en ai beaucoup. Puis j'ai l'impression aussi que ça me crée un visage plus carré finalement parce que j'ai moins de fat pad ici vu que tout est remonté parce que ça lifte quand même beaucoup. Alors là, j'arrête de le faire. OK. Mais, tu sais, c'est quand même une partie de moi que j'aime beaucoup. Mes petits disous, on se sent. Et sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Mes lèvres, évidemment, j'ai eu plusieurs. En 12 ans, j'ai eu vraiment beaucoup de seringues. J'ai dissous aussi parce que c'est possible de dissoudre. J'ai refait, j'ai dissous, j'ai refait, j'ai redissous. Il n'y a pas d'effet qui peut arriver secondaire par rapport au fait de dissoudre, refaire, dissoudre, refaire? Pas vraiment. Non, OK. C'est sûr que tu n'essaies pas de le faire trop souvent parce qu'il y a l'ironie d'or, ce qui est en fait la solution qui te dissout. Ça peut quand même venir toucher à ton collagène. Ça peut quand même venir toucher... C'est ton voisin sexy. Il y en a un de beau dans ce bloc-là à côté. OK. Tu me le présentes après? Non, c'est vrai? Je ne le connais même pas. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Ça peut quand même toucher... Ça peut quand même toucher à ton collagène, genre personnel. Personnel. Ça se dit. Ton collagène... Regarde, on a tous nos difficultés de langage. Ton collagène. Ton collagène naturel. Ça fait que tu n'essaies pas trop de le faire souvent. Mais je l'ai fait quand même souvent parce que justement, j'ai eu des lip filler blindness à un certain point dans ma vie où j'allais voir plein de gens différents, mettais plein de produits différents, touch up par-ci, touch up par-là, croche là, tu en rajoutes là, mais là, tu rajoutes là, là, là. À un moment donné, ça ne finit plus. Ouais. Ça fait que j'ai été croche souvent. Mes lèvres ont été croches souvent. Sinon, j'ai fait le menton un petit peu. Ouais. J'en ai un petit peu dans le menton et j'ai aussi beaucoup de buttocks dans les massateurs parce que les buttocks dans les massateurs, ça aide au grincement des dents, mais aussi à réduire la mâchoire. OK. Parce que souvent, les massateurs prennent beaucoup d'espace au niveau du bas du visage puis je voulais réduire le bas de mon visage et aussi aider au grincement des dents. Sinon, car j'ai-tu quelque chose? Non, car j'ai rien. Voilà. C'est tout. J'ai oublié quelque chose? Non. Non, mais écoute, dans tout ça, il y en a quand même beaucoup. Il y en a sûrement une que tu préfères plus que les autres. laquelle qui, pour toi, tu referais n'importe quel. C'est mon indispensable, genre. Ouais. Le buttocks. Admettons, si j'aurais le choix entre les agents de comblements ou de faire mon buttocks, je vais faire mon buttocks. OK. Parce que c'est vraiment... En fait, c'est spécial à quel point ça fonctionne bien, le buttocks, du fait que même si tu as des lignes vraiment très creusées, ça va venir geler ton muscle. Mais aussi, le fait que tu ne fais plus l'expression, ta peau reste steady, puis ta peau se régénère. Ça évite que... Ah oui, ça se régénère même. Fait que là, tes lignes s'en vont. OK. C'est ça. Fait que même si des fois, admettons, tu as 42 ans, tu fais ton premier buttocks, tu as des lignes de full creusée, tu fais ton buttocks, à force de le faire, ta peau va se régénérer, va se lisser, puis ta texture va complètement être différente. Ah oui? Genre, vraiment. Je pensais qu'à partir d'un certain âge, oui, tu sais, on le faisait pour, admettons, arrêter le processus, mais que les lignes ne disparaissaient pas. Mais je ne savais pas que ça allait jusque-là. Oui. C'est sûr que si tu commences à 60 ans, ils ne vont pas disparaître, mais ils vont s'atténuer parce que, évidemment, la régénération cellulaire, quand on vieillit, ralentit. Oui, oui. Mais quand tu commences, admettons, à 30 ans ou 35, genre même fin trentaine, le... voyons... La régénération cellulaire est encore très rapide. Fait que tes lignes vont disparaître. Mais moi, j'ai lu qu'à partir de 25 ans, tu perds 1 % de ton collagène à chaque année. Absolument. Puis après 50 ans, bien là, ça va plus vite. Oui, puis la ménopause aussi chez les femmes. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que... Bien, c'est un peu pour ça que j'ai attendu un peu quand même. Oui. Qu'à 30 ans, je trouvais que c'était un bon chiffre. Oui. Puis d'y aller à tâtons, de voir, de faire des essais. Parce que, comme on dit, ça change selon la personne. Exact. Toi, laquelle de tes injections tu as le plus regretté? Les lèvres, je pense. Ah oui? Oui. Mais à ce jour, est-ce que tu le referais encore, même si tu as autant regretté? Je le referais pas au même niveau que je l'ai fait. Tu sais, je les referais pour plumper un peu. Récemment, j'ai justement fait une dernière ronde un peu de dissolution pour dissoudre un petit peu mes lèvres. Parce qu'encore là, même si tu dissous, tu refais pour que ce soit plus beau, on finit toujours par un peu se perdre et en rajouter un petit peu. Puis à un moment donné, ça devient hors de contrôle. Fait que je pense que j'aurais pas autant abusé sur les lèvres de valeur quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à 18 ans, c'est vraiment là, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, que j'ai comme vraiment abusé. Puis là, je regarde des photos aujourd'hui, puis je suis comme... Mais c'était pas autant médiatisé avant non plus. Non, exactement. Il y a ça aussi, l'avantage de tous les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, les influenceurs. C'est que maintenant, on en parle avec un peu plus d'ouverture sans fil. Fait qu'on en sait un peu plus. On est moins, bien c'est ça, aveuglé. Exact. De ce qu'on fait, on s'en va en ayant des meilleures connaissances, en sachant que telle-telle clinique offre des choses plus sécuritaires. Absolument. Il y a aussi le fait qu'avant de commencer, je ne savais même pas, là, puis en faisant mes recherches, que c'était obligatoire au Québec d'avoir une prescription d'un médecin. Oui, ça ne l'était pas avant. Ça ne l'était pas avant. J'ai vérifié d'ailleurs, en 2002, il y avait la loi 90 qui disait qu'une infirmière pouvait avoir une prescription collective pour ses patients. Puis depuis 2017, on est obligé d'avoir... Est-ce que tu as commencé? Moi, j'ai commencé en 2012. OK. Donc, de 2012 à 2017, c'est ça qui faisait que je voyais des gens différents tout le temps. Ah oui? Puis j'avais des produits injectés tout le temps différents parce que... Là, tu as été un peu n'importe comment. Parce qu'il y avait... Tu sais, dans le temps, tu pouvais prendre une injectrice qui allait dans une clinique genre esthétique au sous-sol. Elle était là, mettons, chaque lundi. On aurait dit que ça sonne... Oui, ça sonne black market, là. Au sous-sol, à lundi. Pour de vrai, elle s'installe au sous-sol, puis genre 300 $ une seringue complète. Fait que moi, j'étais comme, mets-moi le produit le plus épais pour que ça dure le plus longtemps. Il y avait moins de règles. Depuis 2017, comme tu dis, il y a beaucoup plus de règles. Les infirmières doivent avoir tout le temps des ordonnances. En fait, pour traiter un client, il faut que le client ait l'ordonnance du médecin qui est affilié à l'infirmière. Si l'infirmière n'est pas bachelière, le médecin doit toujours être là. Puis si c'est un médecin, le médecin est enough. Mais maintenant, c'est beaucoup plus strict. Puis c'est correct, parce que justement, ça l'amène à ce qu'il y a moins d'abus. Parce qu'il y a un petit côté professionnel aussi, je pense, que l'infirmière ou le médecin doit avoir pour pouvoir dire à l'entrée non. Il faut être capable de dire non. Oui. Puis c'est important de poser les questions aussi. Bien oui. Parce que tu sais, tantôt, on parlait de, bon, le temps que ça dure, comment c'est dissous. C'est quoi le produit? Il faut le demander à l'infirmière et le médecin qui est là. Parce qu'ils autres, c'est leur job et c'est leur responsabilité de nous dire c'est quoi le produit. Puis tu sais, tu parlais du dysphore. Le dysphore. Le dysphore, oui. Tu parlais du dysphore. Je ne connais pas tout à fait tous les types de Botox. Mais c'est possible de s'informer sur Internet. Absolument. De lire la composée chimique de tout. Maintenant, il y a tellement d'informations là, absolument. Je pense que c'est la base. Il faut vraiment... C'est ta face. Reste que c'est ta face. Oui. Il faut s'informer. Il ne faut pas aller aveuglement dans des procédures. Parce qu'il y a des fois des professionnels qui sont beaucoup moins abrut sur l'information et tout ce qu'ils veulent des fois, c'est de faire l'argent le plus vite possible. Puis c'est jamais très bon. Parce que tu sais, il faut quand même parler un petit peu. C'est sûr que le médecin parle toujours un petit peu, lorsqu'il fait la prescription, de toutes les complications qui peuvent arriver. Il va donner toutes les informations, tout ce qui peut arriver, même si c'est très, très, très rare. Oui. Puis ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui t'informe de ça. Parce que des fois, si tu n'es pas prêt à prendre le risque, tu sais, je parle de ça comme si c'était risqué, mais ça pourrait être risqué pour n'importe qui. Ça pourrait être risqué. Puis même les physiciens qui sont les plus... Ah! Un bébite! Ah! Je suis comme... Même les physiciens, les médecins qui sont les plus connus dans le milieu, il peut arriver quelque chose. Ça fait. Ça fait qu'il faut quand même être vraiment conscient de tout ça. Puis je trouve ça important, comme tu dis aussi, d'aller s'informer. C'est quoi le dysport? C'est quoi la différence entre dysport Botox? C'est quoi la différence avec Xeomine? C'est quoi la différence entre Juvederm, Belotero? Tu sais, des fois... Des fois, ça ne va pas plus loin que juste le procédé du laboratoire, tu sais. Parce que c'est un peu toute la même chose. Mais quand même, tu sais, c'est important un peu de savoir qu'est-ce que tu te fais mettre dans le corps. Oui, tout à fait. Mais ça reste aussi que tout ça, ça coûte très cher. Aussi. La prescription aussi, ça coûte cher. Elle coûte combien, ta prescription? 100 $. OK, c'est ça. Je n'étais quand même pas trop sûre de... Pour deux ans. Pour deux ans. Ah, bien c'est bon. Valide deux ans. C'est quand même bon. C'est vraiment bon, en effet. Ça fait que c'est un montant que tu ajoutes supplémentaires aux injections. Oui. Je sais que c'est difficile de dire un chiffre, mais admettons, environ combien, depuis tes 18 ans, tu aurais investi en injections? Hi! Oh, c'est une très bonne question parce qu'amettons que je compte... Juste mes pommettes, là, je dois avoir 15 seringues de chaque côté. 15 seringues fois 550 la seringue. Sur plusieurs années, là. Oui, sur plusieurs années. Tu ne fais pas ça au moins de chance. Non, non, c'est bill day, là. Fait qu'à admettons, on a 30 seringues dans mes joues à 550 $. 13 divisé par 2, 6,5. Fait que 6 500 juste pour les joues. C'est ça? Moi, je te laisse calculer. Je vais faire le calcul à la maison, puis je vais le mettre en bas. Non, c'est pas vrai. 15 000! 6 500, voyons, je suis qui? 16 500. 16 500 juste pour les joues. Botox, évidemment, je l'ai fait au 3 mois. Ça me coûte à peu près 300... C'est à peu moins, ça. 150. 5, 6, 7... Non, 270. 270 par 3 mois depuis 10 ans. Ben, tu sais, admettons, je pourrais compter... Admettons, je vais mettre 30... 25 000, 30 000 peut-être d'injections depuis... En 10 ans? C'est... Ah, mais attends, je n'ai pas compté les lettres et tout. Minimum... On n'est pas... On n'est pas chanceux du bois. Non, minimum 30 000, admettons. Wow! Mais sur 10 ans. Oui, quand même, sur 10 ans. Fait que c'est 3 000 par année, admettons. Mais c'est ça qu'il faut savoir. C'est quand on s'embarque là-dedans, il faut toujours le refaire. Oui. Si on veut conserver les faits, ce n'est pas donné. Puis ça dépend de la quantité que tu mets, ça dépend du produit que tu mets. Oui. Fait que c'est difficile de te faire donner un prix. Quand tu t'appelles, tu veux avoir des informations, ils vont te dire qu'ils ne peuvent pas te le dire. Il faut faire une consultation. Absolument. Oui, parce que tout dépendamment de ton problème, de... Oui, c'est ça. À quel point tu as besoin d'unité, à quel point tu as besoin de sereine. Tu sais, c'est vraiment propre à chacun. Hé, j'ai comme eu un flash, là. C'est quoi? Je ne sais pas si j'ose te demander ça. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu ferais comme injection dans ma face? Oh, tabarnoche! Oui, hein? Ça, normalement, c'est le genre de questions qu'on ne prend jamais en consultation. Ah non? Parce que ça peut créer des complexes. OK. Mais moi, je suis open avec toi. Tu veux savoir? Non, mon Dieu! Qu'est-ce que tu ferais? Attends, je te dégage mon visage. Qu'est-ce que je ferais... Des... admettons... Tu as dit que je fasse des expressions? Bien, admettons, une chose que je peux avoir remarqué, mais c'est pas... Tu sais, moi, pour moi, c'est pas un défaut. Mais si ça t'énerve, si ça t'énerve pas, ça t'énerve pas. Mais il y a beaucoup de monde, des fois, qui viennent parce qu'ils ne savent pas s'il y a quelque chose qui existe pour quand on voit l'agencé, quand on sourit. Ah oui! On voit un petit peu ta gencive. Ah, mais ça, c'est vrai! Le gummy smile! En faisant mes recherches, j'ai vu que tu pouvais faire des injections juste ici. Bien, en fait, c'est deux points sur le bord des narines. OK. Fait que tu fais un deux, tout dépendamment du gummy smile de la personne, mais un deux à trois unités de chaque côté sur le bord des narines. En botox. En botox. OK. En neuromodulateur. Oui, c'est ça. Puis ça va venir comme aider à ce que quand tu souris, ta lève va pas autant remonter. Ouais. Mais hier, je regardais, puis je suis tombée sur, justement, une fille qui expliquait ça, puis j'ai fait... Hum! Intéressant! Et là, tu m'en parles. Ha, ha, ha! Est-ce qu'on vient de créer un nouveau besoin? Ha, ha, ha! Non! Ha, ha! En même temps, ça fait mon charme. Oui. Ha, ha, ha! Non, mais pour de vrai. Tu sais, en même temps, je suis qui pour pointer quoi que ce soit? Mais j'adore. J'adore. J'adore qu'on parle ouvertement de ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu ferais? Hé, pas vraiment. Mets-toi le côté, voir. Le côté comme ça? De profil. Je vais enlever mon cheveuse. OK. Ton menton, il est beau. Il a été un petit peu touché quand on a fait le côté de la laine. Oui, c'est ça, c'est ça. Ha, ha, ha! Regarde-moi. Fais un bec. Un bec. OK. Bien, pour de vrai, pas vraiment grand-chose, là. Le secret, c'est le skin care. Absolument! We love it! Non, mais pour de vrai, tu sais, moi, je pense que tu n'as besoin de rien, absolument. Tu sais, il y en a des fois qui vont peut-être avoir un menton plus reculé, puis ça crée d'autres problèmes, que des fois, les gens, en fait, ils viennent, puis ils pensent que c'est une certaine zone. Mais des fois, en venant balancer, puis faire une autre zone, on ne voit plus ce qu'ils voyaient. Tu sais, admettons... Oui, c'est ça. Des fois, on pense que c'est, ah, je manque de joues, mais dans le fond, ils ont le menton reculé et en rajoutant du menton, ça vient restructurer tout, ça vient balancer, puis ils sont comme, ah! Bien, finalement, je ne les vois plus, mais tu sais, tu comprends? Oui, je comprends. Fait que tu sais, des fois, c'est genre juste d'aller pointer des mini-affaires, ça peut être des mini... Tu sais, des fois, ici, là, souvent, les gens, là, toi, tu n'as vraiment pas ça non plus, là, mais la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui ont le ligament ici, c'est la séparation entre la peau de l'oeil puis la joue. OK. Ils ont comme un genre de petit creux ici, puis ils pensent que c'est des cernes, genre. Ici, là? Genre, d'habitude, c'est comme là, là. OK, vraiment plus bas. Vraiment plus là, là. OK, très, très bas, là, sur la joue, là. Puis souvent, c'est comme si ça fait la vallée des lames, comme si ça descend un peu, puis ils pensent que c'est la cernes, mais en fait, c'est comme un manque de support au niveau du ligament. OK. Fait que souvent, les gens sont comme, ah! Mes cernes! Mais finalement, ce n'est pas des cernes, c'est juste le ligament, il manque de support, puis il y a un nombre ici qui donne l'impression qu'ils sont fatigués. Tu replompes ça, tu es fait. À quel point je suis comme flamégastée de tes connaissances? Ah oui, non, mais... Moi, je pensais, là, j'ai fait des recherches, je m'en pensais bonne, là. C'est vraiment une passion. Mais là, c'est une passion! Moi, c'est une passion. Passion injection! Absolument! Non, mais pour de vrai, moi, je suis très autodidacte dans la vie, puis je m'informe énormément, puis je fais beaucoup, beaucoup de recherches sur des choses que j'aime. Skincare, fashion un peu moins, tout ce qui est injection, tout ce qui est produit, je suis vraiment très, très, très passionné de ça. Fait que tu vois, finalement, c'était ça le sujet qui fallait que j'aille. C'est ça! Fait que j'ai lu dans tes pensées. J'ai lu dans tes pensées. Je l'ai filé, je l'ai filé avec toi. Oui, c'est bon. Mais regarde, tout ce qui est injection, c'est vraiment, pour moi, un outil révolutionnaire. Ça reste une opinion personnelle et je trouve que dans les dernières années, les avancées sont fabuleuses. Oui. Honnêtement, on contre le vieillissement avec ça. Oui. Il y a plusieurs personnes qui utilisent ça aussi dans un niveau de santé psychosociale. Ça les aide intérieurement. Toi, comment ça t'aide intérieurement? En fait, ça me fait sentir plus comme friend. Ça me fait sentir plus belle. Ça me fait sentir mieux. Puis ça a quand même été un outil très, très important dans ma découverte de ma féminité, dans ma transition, pour calmer ma dysphorie de genre, pour justement féminiser. Parce que des fois, on n'a pas... Tu sais, oui, j'ai eu des chirurgies aussi, mais parfois, juste un petit peu d'injection peut féminiser quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau. Ou comme ça peut masculiniser... Masculiniser. 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 Masculiniser quelqu'un qui ne se sent aussi pas bien dans sa peau. Fait que autant que ça peut être vu superficiel, mais autant que ça peut être vu très thérapeutique. Fait qu'il faut le voir des deux côtés. Tu sais, on ne peut pas... Tu sais, comme les gens peuvent me pointer du doigt pour mes pommettes qui sont trop saillantes, trop grosses, mais en même temps, si je les enlève demain, là, on va me pointer du doigt parce que j'ai l'air de qui j'étais auparavant. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu, puis il faut être en paix avec nous-mêmes. Que ce soit aligné avec tes propres désirables. C'est ça. Moi, si je suis bien avec ça, puis les autres peuvent bien juger ce qu'ils veulent, là. Mais si toi, t'es bien avec ça, puis ça t'aide à te sentir mieux dans ta peau, why not? Mais là, t'ouvres une porte grande comme le bras, hein? On parle du jugement des autres, évidemment. T'es influenceuse. Tu es sans filtre sur les réseaux sociaux. Tu as tout montré de ce changement de tes injections. Et il y a des haters. Absolument. Comment tu deales avec ça? Parce que toi, ça te fait du bien, là, tout ça. Tout ça, c'est en harmonie avec toi pour te sentir en confiante et belle. Mais malgré tout, il y a toujours quelqu'un qui vient t'insulter. Exact. C'est sûr que ça fait quand même des années que je fais ça. Fait qu'évidemment, j'ai une bonne carapace face aux commentaires négatifs, évidemment. Par contre, il y a quand même certaines choses qui peuvent venir un peu m'affecter, qui ont quand même un impact un peu sur mes actions. Tu sais, un petit peu... Les dernières fois que... En fait, la dernière fois que j'ai dissous mes lèvres, c'est un petit peu quand même en rapport à ça. OK. Ah ouais? Parce que... Oui, c'est en rapport à moi aussi, parce que je suis comme dans une ère où je vieillis, puis j'ai envie d'être un petit peu plus naturel, puis que mes lèvres donnaient un effet beaucoup moins naturel, évidemment, à mon visage. Les haters ont quand même... Les haters me pointaient beaucoup ça. Fait que ça a influencé ton choix. Exact. Puis même pas juste les haters, je te dirais l'industrie en tant que telle. Ah ouais? Parce que c'est pas nécessairement très bien vu dans l'industrie dans laquelle on est d'être over injecté. C'est vrai. Mais en même temps, il y a quelque chose de... j'ai l'impression que pour toi, s'il y a bien une personne qui a le droit d'avoir un passe-droit, c'est toi. J'ai l'impression que c'est justement... ça s'est bâti... Ça fait partie de ma personnalité. Ça fait partie de toi, de ta personnalité. Tout a été bâti, justement, dans cette... Optique-là. Optique-là, dans cet affranchissement de genre, je vous dis tout ce que j'ai vécu. Absolument. Fait que j'ai l'impression que s'il y a bien une personne qui peut se permettre plus... Oui. Je dis pas que tu peux en aller plus parce que t'es magnifique, là. Mais j'ai... oui, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a quand même... j'ai l'impression que tu peux te permettre plus que certaines personnes. T'es fine. T'es fine. Mais je pense que je le sens aussi, ce que tu me dis, que je peux me le permettre plus. Qu'on m'accepte... tu sais, qu'il faut m'accepter comme ça. Je suis comme ça, puis je m'aime comme ça. Puis, tu sais, mais j'ai encore des lèvres, j'ai encore du filler dans mes lèvres. Je vais jamais complètement enlever tout ça parce que ça fait partie de moi, puis ça fait partie de ma féminité, puis je me sens belle comme ça. Mais tu sais, aussi, je suis plus aware de la limite à ne pas franchir, admettons. Fait que tu sais, de bien doser. Il faut juste bien doser. Ce sera le mot de la fin, bien doser. Je trouve que c'est vraiment un beau mot qui rassemble tout ce qu'on a parlé. Parce qu'on a parlé des avantages, on a parlé des inconvénients, on a parlé de ton expérience. Et l'important, c'est de se connaître soi-même, de s'écouter et de bien doser. Exactement! T'es bon! Hey! Yes! Si vous avez aimé l'entrevue, je vous invite à commenter. À commenter également votre expérience. Si jamais il y a des médecins qui nous ont écoutés, puis qui étaient comme... De quoi elle passe, cette femme-là? Vous avez le droit de nous dire si on s'est plantés. Comme on dit, on n'est pas des professionnels. Mais Gabriel, je te dirais que... Je suis pas mal sur le bord! Pas mal sur le bord d'avoir son diplôme! Ouais! Merci pour ton temps! Merci à toi! Merci à vous d'avoir été là. Je vous invite à partager, à liker et à vous abonner. Bye-bye! Trop cute! T'es bon! Ouais! Que cute! C'est cool! J'adore! C'était vraiment le fun!